La situation financière, industrielle du groupe est difficile. Donc il faut conduire ces réformes. Donc le gouvernement appuie l'entreprise dans la voie des réformes qui sont conduites. Et ces réformes, elles ne peuvent être conduites que si tout le monde prend ses responsabilités. Et en l'espèce, les syndicats de pilotes. Aujourd'hui, ce groupe, il est en situation difficile, il est en voie de redressement, mais cette situation, il est difficile parce que nombre de ses concurrents se sont modernisés, ont fait des réformes, ont su baisser leurs coûts pour rester compétitifs. Dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel, en particulier avec l'émergence de champions asiatiques et des pays du Golfe. Je regrette pour ma part que la concertation n'ait pas conduit à des résultats. Puisque les décisions qui ont été prises par le conseil d'administration d'Air France-KLM conduisent donc à aller vers un plan B qui sera présenté en comité central d'entreprise le 5 octobre, c'est-à-dire lundi prochain, et qui est moins bon que ce qui avait été initialement proposé, c'est-à-dire plus dur.